alors on continue les taroscopes pour le mois de mai donc au niveau amoureux donc là on va faire les vierges donc voilà j'espère que vous allez tous bien n'hésitez pas à partager à faire voyager la vidéo à mettre des pouces des coeurs des likes pour les personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'enregistrais pas les vidéos en direct c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore assez d'abonnés pour pouvoir vous faire les vidéos en direct donc donc voilà donc n'hésitez pas à faire monter le quota d'abonnés pour que je puisse atteindre rapidement le quota voulu et que je puisse vous faire des vidéos live en direct donc sur youtube donc voilà donc vous avez tous les noms de mes réseaux sociaux en description si vous voulez vous abonner n'oubliez pas toujours disponible pour des tirages d'oracle et de tarots privés que vous pouvez me contacter sur l'adresse mail aussi en description et comme je le disais je suis actuellement en train de faire mon oracle divinatoire que j'ai commencé donc je fais tout moi même donc ça risque de prendre un petit peu de temps mais ne vous inquiétez pas je vous le présenterai dans une vidéo quand j'aurai tout fini et bien sûr il sera possible de l'acquérir sur ici ou en passant par moi bien évidemment donc voilà je vous présenterai tout ça dès que mon oracle divinatoire sera fini parce que j'en suis juste au début il faut savoir que je fais tout moi même donc voilà donc ça prend un petit peu de temps donc j'ai déjà cet oracle que je suis en train de faire pour moi même donc bien évidemment j'en ferai pas beaucoup au départ parce que là du coup je suis en train de faire mon oracle avec mes cartes qui me restent donc il faudra que je recommande d'autres cartes vierges et que je refasse mon oracle sur d'autres cartes pour pouvoir vous les revendre par la suite donc voilà mais de toute façon je vous tiendrai au courant donc vous inquiétez pas donc voilà j'espère que vous allez tous bien donc on continue comme je vous disais les taroscopes les astroloves pour le mois de mai donc là on va faire les vierges je suis désolé si j'ai du retard c'est que ces temps-ci j'ai des soucis personnels et de santé qui font que je prends du retard sur mes vidéos donc je les fais comme je fais comme je peux donc je sais pas si j'aurai le temps de tout mettre en temps et en heure je vais faire mon maximum mais si j'ai pas tant ce sera peut-être un peu en décalé donc voilà les aléas de la vie comme on dit en attendant j'espère que vous allez tous bien et on va commencer par voir ce que pense la personne sentimentalement et ensuite ensuite on fera un petit tableau et on partira sur le tirage donc voilà alors en ce qui concerne vos commentaires parce que je commence à avoir beaucoup de vidéos donc je peux pas répondre à tous les commentaires en même temps donc n'hésitez pas à commenter bien évidemment j'irai voir quand j'aurai le temps vidéo par vidéo et je vous répondrai dès que je peux bien évidemment mille merci encore pour tous vos abonnements qui me touchent ça me va droit au coeur vous vous rendez pas compte à quel point un abonnement c'est énorme ça me donne la force de continuer donc voilà mille merci parce que sans vous je serais pas là et ça vient du coeur et mille merci aussi aux personnes qui ont pris des nouvelles qui m'envoient des mails par rapport à mes soucis de santé mille merci ça me fait droit au coeur je vous renvoie tout cet amour et toute cette gratitude donc on y va bon ben on a le coeur de la relation sérieuse qui a sauté donc là clairement on vous dit qu'il ya une relation sérieuse qui arrive vers vous au niveau sentimentale les vierges pour le mois de mai ou alors que vous allez un vers une relation sentimentale sérieuse donc pour la musique à haute fréquence vous avez l'archange chamuel qui vous guérit pendant que vous dormez donc il faut savoir que l'archange chamuel c'est l'archange de l'amour inconditionnel donc déjà il vous dit que vous et cette personne avec qui vous allez être en relation amoureuse vous allez être dans l'amour inconditionnel l'archange chamuel c'est aussi l'archange qui nous apprend à nous aimer nous d'abord donc qui nous redonne confiance en nous donc peut-être que vous avez aussi besoin de reprendre confiance en vous au niveau sentimental donc donc voilà donc on va voir ce qu'on peut vous dire de plus donc si vous voyez la fumée c'est la boue c'est l'encens parce que j'ai allumé l'encens de l'archange michael donc voilà donc c'est parti on va commencer par le petit tableau donc je vous mets aussi tous les oracles et tarot que j'utilise en commentaire comme je sais qu'il y a des personnes qui me le demandent donc il ya cet oracle que je vais utiliser pour le petit petit tableau donc qui est l'oracle de maria ange d'amour qui a sa chaîne maria ange d'amour et maria archange d'amour maria ange et archange d'amour qui a deux chaînes youtube si vous voulez aller voir j'ai aussi utilisé cet oracle en tout premier l'oracle des sentiments du coeur qui a été créé par amé des cartes qui a aussi sa chaîne youtube si vous voulez aller voir d'ailleurs qui s'appelle amé des cartes et il ya aussi cet oracle que je vais utiliser que j'ai reçu récemment l'oracle coeur de lune pareil qui qui est qui a été créé par maria ange et archange d'amour donc qui a sa chaîne et qui a deux chaînes youtube et qui a aussi maria ange et archange d'amour donc si vous voulez aller voir pour acquérir leurs oracles ce sont des oracles très lumineux très positif très éclairé et moi qui m'inspire énormément donc n'hésitez pas ce sont plus des personnes très humaines donc une consoeur et un confrère à qui je fais un coucou donc voilà j'essaierai de vous mettre leur site internet en description si je leur chaîne youtube en description si j'y arrive parce que je vous avoue que c'est la première fois que je le fais donc je sais pas si je vais y arriver mais j'essaierai donc voilà donc c'est parti on va faire le tableau alors on vous dit qu'il ya la fin de souvenirs du à la fin d'une amitié avec une énergie féminine qui était toxique bon là on vous dit qu'il ya une énergie masculine qui vous observe on vous dit qu'il ya de grandes émotions qui arrivent vers vous alors là on me parle d'une énergie famille féminine qui est contrarié et frustré dû à la fin d'une solitude bon et on a l'archange michel derrière qui coupe les liens toxiques donc là on vous dit attention il ya des personnes toxiques autour de vous bah on voyait un puisqu'on avait une énergie féminine toxique au niveau amical mais vous avez fait sortir cette personne de de votre vie donc c'est bien mais de toute façon l'archange michel va couper toute énergie ou toute personne toxique autour de vous les vierges au niveau sentimentale donc du coup je vais prendre l'oracle coeur de lune alors ce sont des grandes cartes donc je les mettrai les unes sur les autres sinon je vais pas y arriver alors on a la protection la délivrance et la communication avec les âmes donc là on vous dit que vous êtes protégés par l'univers par les anges par les archanges au niveau amoureux on vous dit dû à une séparation à une personne avec qui vous n'êtes plus et on vous dit que ça a été une séparation on vous dit que c'est la fin d'une séparation temporaire avec cette personne puisqu'on vous dit qu'il ya de la communication qui revient vers vous au niveau sentimental c'est quand même quelqu'un qui vous a brisé qui vous a fait beaucoup de peine avec la lune brisée même si on vous dit que c'était qu'une séparation temporaire on vous dit attention puisqu'il ya comme peut-être une troisième énergie dans cette situation puisqu'on a le triangle amoureux donc soit cette personne a eu une autre personne et c'est pour ça que vous avez été en break après c'est pas forcément quelqu'un d'autre ça peut être de la famille ça peut être des dépendances ça peut être une multitude de choses et on vous dit que du coup vous avez décidé de déménager ou de partir donc là on me dit que ça concerne plutôt une énergie féminine de remettre du mouvement oula alors attendez parce que là j'ai des cartes qui ont sauté du coup je vais reprendre le truc on vous dit que du coup vous avez décidé de partir de déménager pour vous reconstruire donc là on dit que ça concerne une énergie féminine pour pouvoir vous libérer de ce passé et vous reconnecter à votre chakra du coeur et prendre du temps pour vous et reprendre confiance en vous donc on vous dit que là actuellement vous avez besoin de vous de vous libérer d'énergie négative surtout une énergie féminine donc n'hésitez pas à demander à l'archange michael de couper tous les liens toxiques puisque c'est il est là pour ça et de vous accorder la protection divine n'hésitez pas à porter des obsidianes noires aussi qui vous éloigneront des personnes toxiques donc on vous dit que pendant un croissant de lune il y a il va y avoir quelque chose qui était caché qui va être révélé on va passer de l'ombre à la lumière on vous dit que c'est une personne qui vous a menti qui vous a trompé qui vous a caché des choses qui n'a pas été honnête on vous dit que parce que cette personne était une personne très toxique mais là il y a une transformation et cette personne va devenir positive vous voyez je vous dis il y a une transformation et juste derrière je tire la transformation donc en fait cette personne est en pleine transformation et on vous dit que grâce à la pleine lune il y a énormément de choses qui vont se purifier donc là il faut savoir qu'on a passé une pleine lune le 5 mai on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret et là on me dit que c'est quelqu'un qui aime cette personne qui vous aime en secret ça concerne une énergie féminine ouais mais on vous dit que vous avez coupé avec une personne qui était fausse donc ça peut être cette personne avec qui vous étiez avant ouais parce qu'on vous dit qu'il y avait énormément de colère de désaccord avec cette personne alors on vous dit que si vous vous posiez une question par rapport à cette personne au niveau sentimental on vous dit la réponse est oui on vous dit que cette personne va venir vous déclarer son amour puisqu'on vous dit que vous et cette personne vous êtes destinés à être ensemble alors on vous dit que l'archange michael était présent avec vous et qu'il a coupé les liens toxiques puisque là j'ai l'archange michael mais la carte est à l'envers donc s'il y avait des énergies toxiques ou des personnes toxiques l'archange michael va les couper donc ne vous inquiétez pas ou ça a été déjà fait on vous dit que vous allez avoir une révélation au niveau sentimental pendant une pleine lune les vierges dû à la fin d'une attraction ou à la fin d'une sexualité sacrée et on vous dit que vous avez rêvé ou que vous avez vécu une vie à deux avec cette personne précédemment mais on vous dit que vous avez vous vous êtes énormément sacrifié par amour pour cette personne mais vous avez jésus qui vous accompagne dans cette situation oui on vous dit que voilà c'est une personne qui a eu un choix à faire et qu'il y avait vous mais il y avait aussi d'autres personnes vous étiez pas la seule donc cette personne n'était pas tout à fait honnête on vous dit que vous avez guéri au niveau sentimental et que vous avez été accompagné par l'archange Raphaël alors on vous dit que cet amour qui arrive vers vous est un amour réciproque et qu'il y aura un nouveau départ ou un commencement qui va arriver très très rapidement au niveau amoureux on vous dit avec une énergie masculine et on vous confirme bien cette personne est votre flamme jumelle ou votre âme sœur vous êtes connu dans une vie antérieure vous êtes sur une relation karmique avec cette personne on est sur un lien d'âme on vous dit que cette personne pense énormément à vous surtout pendant une pleine lune on vous dit que vous êtes accompagné par la Vierge Marie on vous confirme bien on vous confirme bien que c'est une personne avec qui vous n'avez pas de relation intime mais on vous dit que cette personne vous est ou vous n'avez plus de relation intime mais on me dit que cette personne vous observe de loin on vous dit de faire un vœu avec l'étoile filante puisque pendant une pleine lune il y a un vœu qui va s'exaucer au niveau sentimental on vous dit de garder la foi et de prier, de continuer à prier parce que Jésus vous a entendu parce que vous aviez besoin de reprendre votre pouvoir intérieur et c'est pour ça que vous avez quitté cette personne précédemment parce qu'elle vous faisait souffrir et ça vous a aidé à être plus connecté avec votre chakra du troisième œil et à vos intuitions ainsi qu'à vos ressentis là on me dit que ça concerne une énergie féminine on vous dit que vous, vous n'avez plus d'espoir en fait au niveau amoureux parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez ancré et enraciné dans le moment présent et on vous dit que vous êtes énormément méfié ça a créé énormément de peur chez vous et de doute au niveau sentimental mais on vous dit que c'est la fin alors là on me dit non non par rapport à quoi ? on me dit non, cet ex en fait ne vous mettez pas ne vous rendez pas heureuse ou ne vous mettez pas dans quelque chose de positif en fait et du coup vous avez eu besoin de partir pour retrouver votre bonheur, votre joie de revenir dans des énergies positives de ressourir à nouveau en fait voilà parce qu'on vous dit que ben vous n'arrivez que là maintenant quand quelqu'un va venir vers vous amoureusement vous allez regarder avec votre coeur on vous dit que cette personne qui vous a fait souffrir va revenir pour vous demander pardon alors ça ne m'étonne pas puisque vous avez en musique d'autres fréquences l'archange Samuel et l'archange Samuel est l'archange de la confiance comme je vous disais de l'amour de soi mais aussi l'archange de l'amour inconditionnel donc quand cette personne va revenir pour s'excuser ce sera un réel pardon, ce sera sincère puisque vous êtes accompagné par l'archange Samuel et vous, vous aurez repris confiance en vous on vous dit que de toute façon vous avez été guidé dans cette situation et que le chemin que vous avez pris c'est le bon on vous dit que vous êtes rapproché de votre famille, de vos amis et que ça n'a pas été facile parce que vous avez quitté un amour passionnel un amour qui vous a fait énormément rêver précédemment et qui a duré pas mal de temps quand même avec l'arbre une personne avec qui vous avez construit une famille peut-être aussi ou avec qui vous avez eu des enfants mais on vous dit que vous ressentez que vous êtes connecté encore vous et cette personne même si vous êtes à distance et que vous êtes séparés en fait vous êtes connecté vous et cette personne par télépathie et on vous dit que cette personne va revenir vers vous parce qu'elle vous aime sincèrement et que ce sera une réussite et on vous dit que ce sera peut-être même pendant une pleine lune vous voyez j'ai la carte des retrouvailles soit vous allez revenir avec cette personne soit vous allez rencontrer une nouvelle personne une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre ce sera une évidence on vous dit après une séparation définitive où vous avez dû vous libérer de liens toxiques donc voilà alors on va voir le conseil des anges ah vous en avez trois alors vous avez l'archange Gabriel et aussi l'archange Sandra Fon qui vous accompagne donc l'archange Gabriel vous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune ensuite on a l'archange Sandra Fon qui vous dit j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée ensuite on a le mystère divin et c'est marqué aligne toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un dans le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant sens le pouvoir de l'ici et maintenant sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création donc déjà on vous dit qu'il y a des nouvelles enfin l'archange Gabriel vous dit qu'il y a des nouvelles positives qui vont arriver vers vous au niveau sentimental et que la communication sera fluide ensuite vous avez l'archange Sandra Fon qui vous dit que au niveau sentimental vous en terminez avec un cycle pour aller vers un nouveau cycle et qu'il a entendu votre prière au niveau sentimental et avec le mystère divin on vous dit qu'il faut que vous soyez connecté avec le soleil la terre la lune et les étoiles donc vous soyez connecté en gros avec le nord le sud l'est et l'ouest peu importe où vous habitez pour pouvoir être dans le moment présent et être plus créatif en fait donc voilà pour vous les vierges j'espère que ça aura pu vous aider en attendant prenez soin de vous faites attention à vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que même si cette personne revient vous n'êtes pas obligé de la réaccepter dans votre vie si vous ne le voulez pas tout simplement donc voilà en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao